Allez, bienvenue à tous si jamais vous venez de nous rejoindre. Team Secret contre OG, match d'ouverture de cet ODS One, Katowice 1 à 0 pour le moment. Pour OG qui a su remporter une première game d'une main de maître, notamment en jouant à Lifestealer sur LTW qui a été très 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 efficace, là où Team Secret a eu un petit peu plus de difficultés, s'est un petit peu fait déborder entre autres choses. Les bannes de première phase qui viennent tout juste de démarrer, et c'est vrai que lui on ne l'avait pas cité, et c'était peut-être lui finalement le focus de première phase, c'est le Kotal. Et oui, il y a donc Peupé qui est d'accord avec moi et qui te donne tort, donc Kotal ça reste un super héros. Ah mais je ne dis pas qu'il est... Ah, ça c'est les jeunes d'aujourd'hui, et toujours dans l'exagération, et qui vont toujours trop loin, et la déformation des propos. J'aime beaucoup les jeunes d'aujourd'hui, Namax. Est-ce que tu peux me rappeler combien d'années j'ai en plus que toi ? Ah ouais, attends, qui va au lycée tous les jours entre nous, ici, sur ce cast ? Ah c'est vrai, c'est moi. Merci Darwin ! Donc, nous disions donc... Ok, ok. Ban Kotal, le ban également sur le... Alors qu'il y a Shen en troisième ban, normalement côté Secret. Et de ça, ça libère l'Enchant potentiellement, qu'ils avaient banni tout à l'heure ? Euh... Ouais, mais je pense qu'elle est moins gênante. Je pense que les trois héros là, c'est vraiment... Et c'est si fou quand même, comme tu bannes les héros de Nothail en première phase. C'est dingue, hein ? Ah ouais. Ah, l'Enigma pour Ogé ! La grosse Bertha, on sort la Kyrie Lourde ici, avec l'arrivée de cet Enigma. First pick ! Et on l'a préparé en bannissant Rubik, au cas où. Rubik, de toute façon, on a vu Yabzor, il était monstrueux dessus, comme d'habitude. Il a fait des vols d'ulti à certains moments, c'était dingue, ce qu'il a fait Yabzor. Le problème, c'est qu'il était un peu seul, du coup. Ouais, puis tu joues Rubik contre Liftyler, c'est jamais facile, en soi. Ouais, mais bon, voilà. Un héros qui joue que de la magie, contre un héros qui s'en fout de la magie, bon, au bout d'un moment... C'est un ban que tu fais, qui va tout à fait, hein, voilà. Oh ! Et le contre à l'Enigma, il arrive ici. Je pense pas que ce soit un Enigma position 3, moi je le vois pas sur Seb, je le vois plutôt en Pk4.5, ici. Moi je le vois sur Note, il l'a tué en 7 games. Potentiellement, je suis d'accord. Et l'arrivée du Warlock, côté Team Secret, un héros qu'on avait plus vu depuis très longtemps, qui a pris des petits buffs, sur la 7.21b, si je dis pas de bêtises, il a un peu plus de mana pool, et je crois que le mana cost de son slow est réduit à bas niveau, quelque chose comme ça, en termes de changement. Je pensais pas que ça le ferait revenir, et là, clairement, pour moi, il est là pour jouer contre l'Enigma. Pour juste servir d'avoir ce bouton de sécurité, ce truc qui dit, le black hole, tu pourras jouer un Enigma de dissuasion toute ta game, mais moi j'aurai l'anti-dissuasion, j'ai le golem en cas de besoin. Ouais, le problème, c'est que je pense que c'est plus simple de garder un black hole avec Enigma, qu'un golem avec Warlock. Je suis d'accord avec toi. Et il y a quand même l'enchant qui sort côté OG, donc ça peut être du coup une enchant Nothale, en fait là, c'est potentiellement le héros 3 et le héros 5, et tu sais pas qui va avoir quoi. Qui de Seb ou de Nothale va jouer l'un ou l'autre. Tu peux éventuellement avoir autre chose, tu vois, tu peux avoir une Enigma sur Gerax. Mais bon, ça me fait beaucoup penser à Nothale Seb. Écoute, on va voir ce que ça va donner, comment est-ce qu'ils vont enchaîner ça derrière. Il y a eu un l'Eschrak, qui est arrivé également côté Team C4. On répond à Bambi par le poney. Ça paraît à peu près logique. Ah oui, à Bambi par la chèvre, pardon. Le poney, c'est le kotol. Ça paraît à peu près logique. Je suis très curieux également de voir comment est-ce que cet Enchantress va évoluer. Alors, on sait que c'est un des petits de prédiction d'OG, quoi qu'il arrive. Pour moi, l'Enchant de l'Enchantress aujourd'hui est très fort, notamment contre des héros comme Warlock, parce que le heal, je vois pas comment tu l'utilises en défensif contre l'Enchantress. Tu vas te le faire dispel en boucle. On avait vu un des Enchantress qui était venu jouer contre des Darkseer, par exemple, pour profiter de ces dispels agressifs, avec le CD qui a été énormément réduit sur les derniers patchs. Donc, vous pouvez vraiment l'utiliser comme ça sur la lane, avec des Enchantress vraiment support qui maxent ce spell-là et le heal, en prenant pas du tout de points de passif en début de partie. Le last healer, c'est OG qui va le ban. C'est intéressant de voir OG bannir des héros qui réussissent très bien. à ILTW, tu vois. Alors, et là, Sab nous a prédit que, normalement, c'est Jugger, Tiny ou Sven. Alors, le problème, c'est que c'était pas sur cette... C'était pas forcément sur la même méta, quoi. Ah, c'est vrai qu'avec les changements de passe, on va décider de bannir le MK de Topson. Donc là, on a banni quand même... OG qui a banni ce lifestealer, alors notamment parce qu'ils n'ont pas le first pick de deuxième phase, le Secret qui a banning 2 pick, donc je pense que c'est pour ça qu'ils décident, comme eux ne pourront pas l'avoir, c'est pour ça qu'ils décident de bannir et de dégager de l'histealer. Et eux, d'accord, c'est la liche qui a été changée là-dessus, et ça va pas du tout être ça. On est... Là, tu vois qu'il y a beaucoup de respect entre les deux équipes et qu'il y a beaucoup de respect qu'on est sur une game 2, d'un BO2. C'est pas les choses les plus probables en termes de méta qui se font bannir, bien entendu. C'est les héros les plus probables en termes de joueurs et de ce qui s'est passé d'historique dans le BO, bien entendu. Et ça paraît logique, bien entendu. Et ça paraît logique. C'est là que l'analyse humaine diffère encore de l'analyse de la machine, avec Midwan qui va se faire virer son member. Donc on va avoir une game qui va être drastiquement différente de la game numéro 1 en termes de pick et de ban. Je pense que tu peux réfléchir au ban Ursa à côté de Secret parce que c'est quand même un héros qui te mange le golem très très vite. Et c'est un héros qui est fort en ce moment aussi. Ouais. On va voir. Je suis assez curieux. Moi, je le vois bien. Je le vois bien. C'est l'Ursa évolué, notamment parce que tu joues aujourd'hui contre des MK, tu joues aujourd'hui contre des Lyshealers, tu joues contre ce genre de héros. Là, une fois que ces derniers ont été éliminés, je ne sais pas trop s'il y a toujours un intérêt si grand que ça à l'Ursa. Je suis très curieux. Très curieux de voir ce qu'il va décider de bannir Peupé ici sur les dernières bannes sur cette phase. Non, mais il a banni déjà, non ? Ah, c'est de Likant. Il a banni Likant, oui. Ah, mais il y avait le petit overlay en bas avec le Reserve Time. Tu sais, la flèche n'était pas dans le... Regarde la flèche du Reserve Time et tu n'étais pas dans le sens. Oui, oui, oui. Exact. Mais j'ai l'impression qu'elle n'est jamais dans le bon sens, la flèche du Reserve Time, non ? Ah, peut-être, oui. Peut-être. La make done, tiens ! Allez, le plus 20 d'armure, il est gratos. Il est là. Plus 20 d'armure maintenant quand vous êtes en train de canaliser votre outil avec Crystal Mayden. Bon, ce n'est pas très utile contre Enigma et Enchantress. Ouais, alors là, par contre, c'est qui n'est pas support ? Le Lechrak, non ? Ah, peut-être. Le Lechrak de Midouane. Ouais, ou alors c'est la Mayden de Midouane. Ou la Mayden de Zay, tu vois. Je sais que t'en rêves, tu le sais. C'est la Mayden de Nisha, je te dis. Elle sera P4 dans cette game, cette Mayden. Non. Si, 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 si. Ah, c'est Zéobu P5 ! Ce sera une Mayden sur Nisha qui va faire Battle Fury. Allez, c'est un col. Vous l'avez entendu ici. Les premiers. Le pugnat. Et le pugnat Thompson. Alors là, on est... Excellent système, ce pugnat. Mais là, c'est ça que j'aime bien avec OG, c'est qu'en fait, c'est un patch qui leur a absolument pas fait de mal en termes de leur héros à eux. Et du coup, ils peuvent continuer à jouer leur héros, leur jeu, et ils vont pas spécialement changer de style, quoi. Ils restent sur ce qu'ils font. Clairement. Et l'arrivée de ce pugnat est dingue, là, ici. Il est trop bien. Ah, la spectre ! Contre l'ouverture de Team Secret. T'as quand même 3 héros à un tel qui sont ultra mana dépendants. La ward ! Waouh, 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 waouh ! Ah oui, ça c'est sûr. Tu vas hésiter à le placer ton... Ton ulti avec Maiden, là. Oui, d'accord. Et alors, spectre. Moi, spectre, warlock, c'est un combo. Il est génial. Je suis d'accord. Très, très fort ici. Attention, le héros, on le voyait plus trop, et je pense à raison. Il a pris un mini-micro buff, je crois, sur la 7.21b. Je crois que c'est son talent de niveau 10 qui repasse... Oui, il a gagné un peu de force aussi au niveau 1, je crois. C'est un truc genre 2 de force au niveau 1 et son talent au niveau 10, il était passé de 5 à 4 sur une version précédente. Et là, il est passé de 4 à 5 de gain de stats global. Après, il a été un peu up aussi en 7-21. Enfin, tu vois, ça fait deux petits ups qui se suivent. C'est vrai. Donc, Secret a l'air de penser qu'il est à nouveau tout à fait jouable. Et franchement, pour le coup, avec le Warlock, ouais, il est jouable. Oui, oui, je suis d'accord. Et voilà, c'est Fatal Bonds into Ulti-Spectre. Ça fait mal, tu vois. C'est pas très solide, OG, pour l'instant. T'as pas des héros qui tiennent longtemps. Ça dépend comment ils jouent à l'Enigma, mais t'as un peu de lutte via l'Enchant. Tu résistes pas trop au Burst, je suis d'accord. Mais sur la durée, t'es pas si mal que ça. Et l'anti-mage qui vient d'arriver juste derrière, bah ouais, 3 héros intel, encore une fois de plus. On avait parlé de Puna qui était vraiment très bon là-dessus. Bon, l'anti-mage s'exprime aussi très bien. Et ça reste, quoi qu'il arrive, compliqué pour une spectre d'attraper un anti-mage. Tout à fait. Il a été buff en plus, je crois, cet AM. Lui aussi, lui aussi. Oui, il a été buff, effectivement. Il a gagné un peu d'Aji, je crois. Il a gagné d'autres. Il a gagné plusieurs choses. Ouais, en 7-21B, il a gagné qu'un peu d'Aji. Et puis, en 7-21 tout court, il avait aussi été légèrement up, ou... Ouais, non, ils avaient juste changé un truc sur Counterspell. C'est léger. Après, ça reste un gros héros joué par Roger. Alors là, il va me profiter d'un bon Catman, j'ai l'impression, avec Pugna, Enchantress, Enigma autour de lui. Alors, il ne faut pas perdre la phase de lane, parce que sinon, ça va être dramatique. Mais si tu arrives à t'en sortir sur la phase de lane, waouh. Et alors, ce Pugna, là, c'est un Pugna Seb, du coup ? Ou un Pugna Thompson ? Bah, Thompson, non ? Ouais, possible. Enchantress, Enchantress, Enigma, en dual de support P4-P5, ça me fait peur, quand même, je veux t'avouer. Eh, oui, oui. C'est greedy, hein. J'avoue. C'est greedy. Alors là, Secret, eux, ils assurent les lanes, si c'est ça. Parce qu'avec Warlock et Maiden, t'es beaucoup plus solide sur les lanes que... Ouais, mais alors, si c'est un Pugna Thompson, ça veut dire que le dernier héros qui te reste à pique, c'est celui de Jerax, a priori. Potentiellement, ouais. J'aimerais bien quelque chose pour aller chercher un peu d'engage, là. Ça veut dire que t'as pas de front lane, ouais. T'as pas de front lane, t'as pas d'initiation. Alors qu'en face, t'as quand même une contre-initiation, enfin, t'as une initiation et une contre-initiation qui est très forte. Crête. Après, il peut te manquer le héros de Seb, hein, mais... On a viré le BH, tiens, c'est marrant, ça. C'est dur, quoi. Oh, le Buiti Hunter qui est dégagé, ok. Il fait un peu de petit à petit en retour, hein, ce héros, là, ces derniers temps, un peu en compétitif, beaucoup en pub, aussi. Ah bah, il faut dire que ça met de sacrés tatanes. Le Kunker qui va t'éliminer une fois de plus. Il reste un héros plus que correct contre... Antimage, quoi qu'il arrive, la croix qui est bien utile, là. Pour venir escoter la M. On part dans l'idée que c'est un l'Eschraq sur mid-1. Et il y a le Night Solker, donc il sort chez OG, voilà ton initiation, voilà ta front lane. Ok, donc... On part sur des lane gridi à ce moment. On part sur des lane gridi. Ah non, je pense que ça... Ça va être le Dima et l'Eschraq sur le genre de règle, ça va être le Dima et l'Eschraq, P4, P5, hein... Ah, je pense, ouais. Ouais. Mais Seb, hein, sur le NS, ouais. Ah pour moi, oui, pour moi, oui. Ou alors tu tentes un truc bizarroïd avec un NS support, mais ça ne fonctionnera pas. Et un pangolier ? Oh ouais, attends ! C'est un pango quoi, ça ? Un pango zaï ? C'est pango pango zaï, oui, c'est pango zaï. Du coup, ça te fait quoi ? Pangolier Maïdon ? Je pense Pangolier Maïdon au top, Warlock en bas, et tu mets... Qu'est-ce qu'il reste ? L'Eschraq Omid. L'Eschraq Omid, c'est ça, l'Eschraq. Écoute, ouais, le pangolier. Les chevilles de Titoor. Moi je vois, là, je voyais Yabzor qui faisait la gueule. Oh, tu n'as pas vu les chevilles de Titoor. J'ai pas fait attention. Qui adore exhiber ses chevilles. Non, je sais pas pourquoi, il a toujours des pantalons où tu vois ses chevilles, c'est un parti pris de la mode qui est très étrange. Mais bon, soit, bref. Est-ce que ça aide à gagner à d'autres tâches ? Je ne sais pas trop, je vous avoue. Et puis, est-ce que ses chevilles sont sexy ? A priori, il a l'air de trouver que oui. Bon, suite à ses piques et ses bannes, qui viennent tout juste de se terminer. Est-ce que tu donnes un avantage, toi, à une équipe ? Ah, écoute, je suis désolé, mais bon, Secret, ils ont Maiden, ils ont Spectre, c'est deux de mes héros préférés. Là, je suis avec Secret. C'est vrai ? Ah oui. J'aime beaucoup le pic de G, moi, j'aime vraiment bien cette anti-mage. Je vois assez difficilement comment est-ce que tu viens jouer, comment est-ce que tu viens contrer cette AM. Je t'avoue que je suis très, très curieux de voir qu'elles vont être les solutions. Ah oui, je n'ai pas dit que Secret allait gagner, j'ai dit que j'étais pour eux, ce n'est pas pareil. Oui, mais moi, la question, c'était qui est-ce que tu vas gagner suite au pic et au bannes ? Qui est-ce que je vais gagner ? Ouf. Écoute, je pense que tu as moyen... Tu as moyen, peut-être, de ne pas gérer l'anti-mage, mais d'enfoncer les autres. D'accord. Je pense que Secret a quand même moyen de gagner. Mais t'enfonces, celle-là, les phases de lane, peut-être un peu compliquées, avec des supports greedy, enigma, plus... Ouais, après, tu sais que ta lane Warlock Spectre, ce n'est pas une lane super forte, tu vois. Tu ne vas pas forcément gagner tes lanes, mais à partir du moment où tu vas te regrouper, tu as un teamfight qui est très, très fort dans le mid-game, davantage que le mid-game. Et tu peux tirer parti des phases de jour pour... Genre, après la première nuit ou après la deuxième nuit, je pense que t'as un moment très fort à jouer côté Secret. Il y a une pause ? Qu'est-ce que c'est la scène ? C'est juste mon clinic qui s'arrêtait. Bon, j'espère qu'on va toujours être synchro. J'espère. Bah, je pense, non ? Mais à combien tu es, là ? 37, 36, 35. Ah oui, d'accord, je suis à 27. Bon, alors... Non, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Alors, hop, je suis désolé les viewers. On va actualiser le cleanfeed vite fait. Hop là. Voilà, on devrait être bon normalement. Il y a combien ? 13, 10, 9. Voilà, c'est bon, parfait. Ok, c'est bon. Ah, il y a des bouts de Turin qui vont être contestés. Secret qui s'avance beaucoup en bas, notamment avec Mid-Bone qui est venu. Ah ouais, allez. C'est Mid-Bone sur le Pangolier. Eh, Mid-Bone Pangolier, génial. Oh là. Ah, ça, j'ai envie de voir. Donc, c'est un l'Eschrak sur Zai. Oh, ça, j'adore. Un l'Eschrak offlane. Pour jouer sur une ligne de pression avec Maiden l'Eschrak. Une ligne de POC. Notail qui a dû prendre le heal ici au niveau 1. Ah, puis là, ton Pangolier, il va pouvoir être actif tellement vite. Il y a une équipe qui le fait, on l'a vu, dans les qualifiers européens pour le Mi Nord. Et j'ai oublié qui c'était, qui jouait Pangolier mid, là. Putain, il y a Ranton en France qui joue Pangolier. Ah, c'est, non, c'est l'équipe de, comment il s'appelle ? Oh, merde. C'est l'équipe de Cinderane qui joue ça. D'accord. Ah, de celle-là, on l'a pas beaucoup vu, quoi. Eh, je l'ai cast avec YuYu, donc, je l'ai vu. Eh, sois pas méchant avec Cinderane, d'accord ? Mais non, non. C'est pas très bien, Kalad. Ah, je le suis fait hard carry hier par un Pangolier mid. Ah, j'ai rien à dire. Ah, je suis très curieux de voir ce que ça a donné. Quand on joue Pugna, je pense que c'est pas mal, en vrai. T'as pas grand-chose avec ton Pugna, je pense, pour pouvoir gérer poste 6. Je vois pas du tout comment tu gères le Pangolier. Tout à fait. Bon, Spectre va avoir un peu du mal, quand même, en termes d'XP, avec cet Enigma qui vient lui bouffer ses creeps. Ouais, ça va permettre de sécuriser un petit peu la lane. Derrière ça, attention à... Il y a du POC au top. Oh, merde. T'as beaucoup de POC avec Midway et Thompson qui sont tous les deux très bas. Pour pouvoir se salve. Et au top, les traits, ils sont gagnés par OG, notamment à... Oh, ils ont ramené le Warlock même au top. Ceci dit, la Spectre est pas vraiment en danger en solo pour le moment contre... Peut-être bien, c'est peut-être le bon call ici. Pour venir embêter cet Enigma, parce que... Pour venir embêter cet Enigma, pour venir embêter cet Enigma, pardon, parce que... La Spectre en 1v1 contre le Nightstalker, bon, elle est pas vraiment gênée, et ça sert à pas grand-chose que Peupé reste en bas à lui voler l'XP. Déjà qu'elle en a moins, tu l'as dit, en raison à... Oh, Mid, Thompson, le silence, qui peut pas faire grand-chose. Ok, elle décrit une feuille derrière. Elle est en train de se ramener de la régène, je suis pas à Thompson, et le conseil qui est en train d'arriver. Ouais, alors, par contre, tu lui piques pas de l'XP, mais tu la laisse toute seule. Et... Faut faire attention, quoi. Si jamais l'Enigma revient sur la lane, c'est une Spectre qui peut mourir assez facilement. Oh, c'est elle qui est allée chercher le Deny, ici, sur son pataclope. Va être très difficile pour lui de jouer, je pense, avec des creeps sur cette lane. Alors, ça va être compliqué aussi de la maiden, de la part de la maiden, notamment, parce qu'elle a pris la Nova en début de partie, ce qui est compréhensible, d'aller chercher des points Frostbite. On l'a vu, il y a de quoi tuer les creeps. Alors, pour le moment, OG se sort bien de ses premières minutes. Les trois corps sont bien. Ah, ils sont tous les trois comme CS. Ouais, et puis on a un Enigma qui est en train de farmer dans la jungle. Ma foi. Rien à redire. Petite mec, je stade à part du LTW. Ouais, et puis ce qui est très bien, c'est que, finalement, comme le NS de Seb va pouvoir avoir énormément d'accès à l'XP dans le land farm, c'est lui aussi qui va devoir créer l'espace pour son anti-mage dans la partie, en allant jouer un 4-man ou un 3-man, en tout cas en allant chercher les escarmouches. Et le fait d'avoir un ice-holker bien en début de game, c'est vraiment parfait. Dans le plan de jeu d'OG, ça, on va dire, je trouve, fonctionne plutôt bien. Ouais, absolument. Enfin, moi, pour le moment, je le vois pas trop emmerder L.A.M. dans son farm. Ah oui, alors qu'il fasse une trilane. C'est ça. Ça va peut-être arriver avec les niveaux. Voilà, là, t'as un niveau d'Oral, la Mayden qui va arriver, donc il y aura de plus en plus de POC qui va pouvoir être mise en place. T'as des choses comme ça à venir trouver. Mais, depuis tout à l'heure, côté Rajan, je vois des mecs, tout à l'heure, c'était... Je vois des mecs reculer. Je sais pas ce qu'il est en train de faire, là, avec son Warlock, mais je sais pas ce qu'il est en train de partir Rajan Mana. Tout à l'heure, c'est la Mayden, je crois qu'il y avait déjà back une fois Fontaine. Enfin, des petites choses comme ça. Je dirais que lui, il se fait plaisir dans les bois. L'avantage, pour moi, sur ce début de partie, est pour OG. Il est pour OG, très clairement. Tu vas avoir un enigma qui aura de l'XP, rapidement, du coup, vu qu'il est pas obligé du tout de rester sur la lane. Il a pas besoin de protéger son ice-holker. Bon, la contrepartie, c'est que, du coup, il vient plus non plus de dénailler l'XP à la Spectra. Alors, on a Puppé qui est retourné au bot et qui va chaine les pulls, maintenant. Ouais, c'est ça dont il a besoin, en fait. Ça, je suis d'accord. Ça, pour moi, c'est... Ils ont vu que c'est bien, c'est bien parce que Puppé, il tente des choses, mais il s'entête pas dans cette game. Tu sais, genre, il a tenté, il s'est dit, je vais venir au top, on va essayer d'empêcher l'avant qu'il va farmer. Merde, ça marche pas. Il faut que je trouve autre chose. Je vais pas rester pendant 7 minutes au top à voler de l'XP à ma trilane et à rien faire contre l'AM. Il faut que j'aille trouver un moyen de créer de la ressource autrement. Bah, je vais le faire dans les pulls. Très bien. Allez, Notel, c'est courant dessus. Oh, avec l'Edict, je pense, par contre, qu'il est pas forcément bien. Le Fire Fire qui vient d'arriver derrière. Yapsor qui se fait courir dessus. Le stun qui va être raté juste derrière. Et c'est le Force Blood qui va partir à l'avantage de Zai. Gérac avec le mini-stun sur le Contest des Bounty de la 5ème minute. Zai qui va mourir, le Body Block. Body Block, le Fire Fire, le Slow. Il manque un Blinkin peut-être de la part d'ILTW. Il va le récupérer, il va pouvoir mettre ce Last Eat. Alors, oui, c'est un Force Blood qui part à l'avantage de Secret, mais c'est un kill qui part pour ILTW. Et alors, je trouve ça marrant de se dire que OG est tellement bien en terme de CS. Et pourtant, il y a une égalité parfaite en terme d'or. C'est vrai. Et attention en bas. Avec ce level 6 de Seb ici qui est présent. Regarde, ils vont mettre de la pression en bas. L'Enigma revient en bas. Il est 5, il est 5. Il est 5, pardon, oui. On tente le dive peut-être sur Pupé ? Ils ne veulent pas encore. Hésite. Bon, je pense que c'est juste pour les zoner. Il ne doit pas pouvoir encore les zoner. Est-ce qu'ils veulent vraiment pour les zoner ? Parce que là, le heal est parti sur Nisha. Donc Pupé est clairement en danger. Il est en train de se faire un click. Seb. Il va y aller. Non, il ne va pas. Il n'ose pas aller dive-tail. Derrière, il y a Midouane qui est arrivé. Il va récupérer de Midouane. Il va pouvoir récupérer Yabzor. Il va pouvoir récupérer Yabzor. Il va pouvoir récupérer Jirax, pardon. Ça roule, ça roule. Ouais, je pense que notre tail va tomber lui aussi. Est-ce qu'ils peuvent avoir un contre-kill peut-être ? Non. Ouais, bon décal de Midouane, du coup. Ouais, belle réaction de Midouane. Bon, par contre, pendant ce temps, on a Thompson qui pilonne la tour. C'est ça, ouais. Là, on ne le voit pas à la caméra, mais on lui fait confiance pour aller spammer les blasts, bien entendu. Ouais. Ouais. Ça, c'est toujours le danger quand tu lâches ton pugna en face, là, c'est que... Ouais, regarde la tour. Attention, peut-être haste. Ouais, ouais, mais attention, Thompson aussi, qui a vraiment plus d'HP. Midouane qui court dessus, ouais, je pense qu'il est mort, Thompson, hein. Derrière, il te paie. Euh... Ok, d'accord. Aucune panique. Aucun moment de panique. Par contre, il y a le deny de la tour. Et ça, t'es peut-être un peu dégoûté. C'est vrai. Il n'y avait pas eu cette haste. Il prenait sa tour, quoi. Et puis la spectre, elle est pas mal, dans la partie. Elle est pas mal. L'anti-mage est bien, mais la spectre, c'est correct. Mais... Ce qui me fait peur, c'est que t'as vraiment deux héros qui sont très bien. Mais côté OG, t'en as quatre, quoi. Je te dis, regarde, les sels... Ah, ben, la spectre est moins bien, tout de suite. Ouais, la spectre va peut-être être moins bien. L'ulti derrière ça. Ça court sur une chasse. Ça travaille à reculons. Ça bait sur les illus. Il est parti au top. Il est parti au top sur l'AM. Mais contre l'AM, il a un ulti. L'AM, il va bouffer. Et puis là, il y a un ulti AM. On a fait du LTW. Ouais, il est content, l'Ultw. Si c'est l'espoir, il est bien. Qui va lui faire un kill comme ça sur un plateau d'argent. Cool, là. Continuez de faire des décales, là. L'autre bout de la map. Moi, on me donne des cadeaux, là. Des petits bonus. Oh zaï. Ça suffit. Est-ce qu'ils arrivent à le sucel ? Attention, il y a mid-one qui est en train d'arriver derrière. Ça ne suffira pas. Merde. J'aurais dû parier de 2-0 OG. Attends, je vais changer mon prono. Et c'est le Dominator sur l'énigma de Jarek. Dominator son bot. C'est vraiment son build. Ce n'est pas la première fois qu'il fait ça sur ces enigmas. Jarek son mid, mid-one, le roulé-boulé. Il n'y a pas encore de black hole. C'est difficile d'immobiliser mid-one là-dessus. On va cancel le TP. Oh ! Bon, ce n'est pas mal, ça. Finalement, le petit coup de jeu de jambes, là, pour esquiver le retour de roulé-boulé. Et ça passera. Et ça, c'est un paradoxe. Il se fait slow. Le truc est plus fast. Est-ce que si on se va prop et si on ne se prop pas ? Ok, il a l'air de s'en sortir sous de même. Ça va fonctionner. Un Atos, tiens, en préparation sur Zaya. C'est intéressant. Pourquoi pas ? Pour venir un peu immobiliser cette... Attention, Atoms qui est en train de se battre mid-one. Par contre, qui est en rune Dark and Seb. Qui a essayé de trouver le silence. Le Upi-Vol, tiens. Oh ! Un point très très tôt pris par Pupé, ici. Le Upi-Vol. Peut-être à... Rentabiliser les changements, notamment sur le spell. Ça coûte beaucoup moins cher, maintenant, en termes de mana à Banivore. Beaucoup de pression qu'il n'y avait pas Roger, en ce moment, là, sur cette nuit. C'est comme ça qu'ils doivent jouer cette game, de toute façon. Ils ont 50 secondes, maintenant. Le problème, c'est... Qu'est-ce que tu fais, ensuite, pendant les 5 minutes... Les 5 minutes de jour. Ouais, il veut Thompson. Ouais, il a vu que Thompson, peut-être, c'était un petit peu perdu en termes de positionnement. Pendant ce temps-là, Maiden, par contre, Pouf 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 aussi, hein. Derrière, avec Seb, qui est en train de la récupérer. Le silence qui va s'arrêter. Le contre-silence de Maiden, sur les right-click. Notail qui est dans le coin, je suis pas certain qu'on peut faire quelque chose. Quoique, peut-être contre Yabzor, là-dessus. Traite pas Maiden de Pouf, s'il te plaît. Ha, ha, ha. Amazon qui va aller juste comme elle semble, qui a fait un but assez agressif sur son point gaulier, sur ce début de partie. Allez, top. Ça court sur Zai, avec le silence. J'irais avec ce qu'il allonge le stun. Oh, oh, oh. Il a tendu les bras avec son Enigma. Ça passera pas. Bon, alors là, il doit avancer tranquillement sur sa Battle Fury, là, en ce moment. Mais par contre, côté Secret, on a les trois corps qui sont pas mal, hein. Clairement. Et on a même personne qui est vraiment mal dans la partie chez Secret. Bah, finalement, quand tu regardes la Maiden, quand tu regardes la Maiden, elle a quasiment tant de force que c'est Enigma jugable, hein. Ouais, ouais. Donc, on a bien tenu, côté Lay, non, étonnamment. Clairement. Et on a encaissé la première nuit sans trop de dégâts. On a perdu deux tours. C'est vrai. Mais on a tenu, quoi. Tu peux mettre un sur Thompson. Ouais. Tiens, Thompson, tiens. Pouche, pouche, pouche. Ah ! Ah ! Ouais. Ça va. Ça va. Ouh. Ça, c'est tellement le truc qui se retourne contre toi. Allez, Nothale qui va devant ce heal là-dessus, qui travaille ici. Reculons les dommages de Zack, ils sont présents. Oh ! Pas tout à fait. L'ultile niche important était de récupérer Nothale. On essaye de continuer de reculer. Le heal de Nothale qui travaille. Sem qui sait qu'il ne sert à rien. Bah ouais, t'es sur une phase de jour avec ton Night Stalker. Et tu le sais que c'est terrible, les phases de jour avec Night Stalker. Mais ça, c'est un petit kill récupéré par Spectre. C'est vrai. Les kills récupérés par AM, c'est bien. Mais les kills récupérés par Spectre, c'est bien aussi. Ouais, d'accord. Tu vois, Spectre, là, Nisha, bientôt, il va dire, c'est qui ta maman ? Ha, 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 ha. La smoke d'oget. On va aller récupérer Zai, a priori. Zai, t'es sacrément mort, Nisha, tu te casses. Elle fille est vraiment mort. Gerax, c'est bon. Cette fois, il arrivera à allonger les bras, Gerax. Il a fait beaucoup de dégâts, mais il est mort quand même. Ouais. Pendant ce temps mid-walk. Oh ! Ça, c'est un kill important. Il faut dire que c'est fort, hein. Tu le silences, l'anti-mage, et bah ensuite, il le découpe. Il a son maelstrom, enfin, 12 minutes, il est bien. Le pangolier, premier net worth de la game. Ouais, il est très très bien installé, surtout avec ce kill sur la M. Est-ce qu'on arrive à prendre cette tour top ? Attention, on a un golem de P.P. qui est disponible. Il n'y a pas d'ulti, heureusement, sur Nisha. Il va falloir récupérer les creeps. C'est deux creeps de l'enchant ou il y a un creep d'homie là-dedans ? Parce que s'il y a un creep d'homie, c'est 200 gold. Là, c'est le creep de l'enchante qui récupère. Je sais pas s'il y a autre chose. Il y avait deux creeps, je sais pas si l'autre, le welting, c'était l'enchante. Je sais pas si l'autre, c'était un creep d'enchante ou pas. Oh, plus rapide ! Ouais, donc je suis ce qu'on vous donne. Ouais, c'est quand même le plus rapide. Et Midas qui vient d'être enchaîné sur la Crystal Maiden. On voudrait les stats sur la Midas de la Maiden, s'il vous plaît. D'accord, Gerax ? Ah, il n'est pas la mana ! C'est terrible. En plus, il fait cancel la clarity Gerax. Ohlala ! C'est pas mal, peut-être il y a un net à trouver avec le Satir ? Non ? Il est déjà parti, je n'ai pas vu. Oh, bien joué. Très très agile sur son pangolier. Il est chaud, hein ? Avec son pongo. Midas, je pense. Midas, je pense. Tu passes devant Thompson en terme de Networth. C'est vrai. Tu passes devant Thompson, quoi. Il a 3600 Networth, Thompson, dans sa game. Eh, il a pris deux points, pourtant, Thompson. Mais, l'antimage est bien. Il y a Thompson qui est peut-être... Ouais, il est peut-être pas bien longtemps. En effet, qui a posé ici la Ward. Ok, la Ward va bien le défendre. J'ai l'impression. Midwan, qui va devoir utiliser le Swag local pour se mettre en bas de la commune. Il est vraiment à l'aise. Midwan, ici. Et tu forces des TP pour grand-chose, quoi. C'est vrai. Acrobat, hein, sur son pangolier. T'as bientôt, à mon avis, un ulti-spectre qui revient. Et là, tu vas passer à l'attaque. Eh, ouais, regarde, tu passes à l'attaque. Ah, probablement, avec la smoke, que l'ulti-spectre doit bientôt revenir. Ah, ah. Et tu sais que t'un... On repart sur Thompson, une fois de plus. Pff, ouais, mais Thompson, moi, c'est... Ouais. Le heal, l'enchante, pour le moment, qui tient. Qui se travaille à reculons. Le pivot, là, on est toujours sur une phase de jour. Je vous le rappelle. Mais il y a l'ulti-spectre, là, hein. L'ulti-spectre qui... Qui est pas encore lâché. Qui vient de revenir. Thompson qui se fait courir dessus. L'ulti-spectre qui n'est pas nécessaire à l'heure actuelle. Midwan, qui essaye d'aller chercher plus loin. D'essayer... Qui est peut-être d'aller chercher Seb. Le silence. Qui vient d'arriver derrière, qui protège légèrement Seb. On arrive à reculer, mais on perd tout de même deux héros de la part de Roger. Très très belle opération côté Team Secret, qui va peut-être pouvoir aller chercher un objectif là-dessus. Ouais. Le problème, c'est qu'il faut que tu défends ta T2 bot. Parce que pendant ce temps, il y a un AM qui a bien push. Complètement. Bon, ils ont gardé l'ulti-spectre. C'est marrant, tu vois. Je pensais qu'il allait le claquer pour finir Seb. Ouais. Mais bon. Tu veux peut-être plus pour... Ouais, peut-être. Peut-être. Là, ils avaient déjà récupéré deux des trois héros, finalement, tu sais. Ça veut dire que la spectre, elle peut pas récupérer d'assist sur deux des kills. C'est vrai. On va aller chercher plus loin. Qu'est-ce qu'il fait Midone ? Ok, il fait Greeves derrière. Allez, je vais le silence sur Seb. Par contre, on est sur une phase de nuit. Le slow derrière. Seb qui va pouvoir s'avancer. Zay, qui va pouvoir contrer ici avec le Rod of Atos avec tout Stun. Jerax qui est toujours derrière. On s'intéresse maintenant à ce l'Eschraq. Attention à cet outil-spec qui vient d'arriver. Seb qui n'arrivera pas à terminer de l'Eschraq. Et qu'il va pouvoir reculer pendant ce temps-là. C'est top, c'est un petit protocole. C'est un petit protocole. C'est un triplé de Nisha. Il a bien fait de garder cet ulti, j'ai l'impression. Et alors, tu vois, pour avoir... J'ai fait une partie, il y a quelques jours, en AR où j'avais le Night Salker et j'étais face à un Eschraq. C'est horrible de jouer Night Salker face à l'Eschraq. Parce que, de toute manière, une fois qu'il a utilisé son ulti, il te tue si tu restes au contact pour le silence. Et ça, c'est vraiment un pic très très... C'est vraiment un héros qui est excessivement fort, je trouve, face à NS. Bah écoute, ça a l'air de fonctionner à... Bah là, on l'a vu, c'est exactement ce qu'il s'est passé. Il s'est collé à lui pour le... Pour le silence. Mais il est mort, quoi. Il est mort à l'ulti. C'est bientôt Amanta qui va arriver pour Nisha. Et quand même, c'est moche de se dire que là, ça fait deux fois d'affilée, le NS soit meurt, soit est obligé de back, sur une phase de nuit. Parce que juste avant, il avait claqué son ulti à 14 minutes. Il y a besoin, il y a besoin au vide. Ouais, il y a besoin. Allez, les armes, le blast derrière. Il y a besoin qui, pour le moment, continue de survivre. La Maiden qui va juste faire courir dessus. Mais c'est long pour terminer ce kill avec le golem qui vient d'arriver. De la part de Puppé, on va pouvoir contrer sur Thompson. L'enchantress de Nothaïle est mort également. Celle qui travaille ici à reculons, qui essaye de travailler avec le UpiVol. Il y a le TW qui s'avance légèrement. Il y a peut-être un ulti à aller trouver. Le stun peut-être avec le retour de la Toss de Zai. Il y a le TW qui hésite à aller chercher. Peut-être qu'il n'y a pas encore de Mantar. Donc, il ne peut pas vraiment prendre le risque, je pense, contre Midwan, de trop avancer. Il risquerait de prendre un méchant silence, un disarme. Et c'est deux morts d'affilée pour Seb sur une phase de nuit. C'est vrai. Ça prend l'eau, là, côté OG. 7k gold d'avance pour Team Secret. Ouais, ils ont un corps d'avance. Et là, que ce soit le Pugnor ou que ce soit Gerex, même Gerex dans cette partie, mais il ne sert très honnêtement à rien. Ah, il est transparent pour l'instant. Il n'a aucun item. La Spectre. Oh, ça c'est un très bon qu'il a récupéré par contre. On arrive à le terminer, ça devrait être le cas. Oui ! Il y a le TW qui va venir l'assurer avec l'ulti. Mégakill. 512 gold de récupéré par le TW. Et le lèchera qui est très bon aussi contre le Pugnor. D'ailleurs, Zai, il a l'air de vous la regarder. Ah bah oui, il y a une Gouven qui arrive. Allez, c'est bon. Puff, TOPSON ! Alors là, c'est pas son BO à TOPSON quand même. C'est facile, facile. Allez. Passage au niveau 15 d'image. Seb avec le wood peut-être. Il va affronter Yabzor. Mais regarde Yabzor qu'on avait bien quoi. Le nouveau petit Gerex qui faisait le solo black hole. Mais regarde Yabzor, c'est le premier black hole de cette partie. Il est en train de tomber. Il n'y a plus de nana par contre sur Zai. C'est peut-être un problème. Bon, il va mourir Zai. Il devrait mourir normalement, oui. Voilà, ça va être le cas. Ça va être partagé entre Gerex et LTW. Ce sont les creeps qui l'ont récupéré. Tiens, on a récupéré une Maiden aussi à notre endroit. Ah, c'était le Nice Walker qui était en train de lui courir dessus. Je ne sais pas si Nothale a aidé ou pas pour le kill. Il n'était pas très loin. C'est pas mal là. Des bons petits. Nothale, il y a toute la famille avec lui. Regarde-le ! Il joue Shen, il ne joue pas en chante là. Alors par contre, le souci, c'est que ta nuit, elle commence à sacrément pâlir. Et qu'en face, il y a le golem qui revient bientôt. C'est vrai. Donc tu ne vas probablement pas pouvoir utiliser vraiment ta dernière minute de nuit. Golem plus ulti-spectre qui plus est. Ah oui, le ulti-spectre est déjà là. Et bon, tu as pris quelques kills. Tuer la spectre, c'est bien. Tu as légèrement réduit l'écart de gold. Mais tu n'as pas pris d'objectif. Tu as la deuxième nuit. C'est pas dingue. Bon, il y a ILTW qui se fait un gros stack. Il est bien ILTW, mais il est tout seul à être bien dans son équipe. C'est vrai. Alors qu'en face, il y a 4 personnes qui sont bien. Après, il va être épaulé en fight. Il va être épaulé par beaucoup d'utilitaires. Mais il faut qu'il arrive à... Voilà, ça va être le 1v5, le vrai, le pur. Ouais. Il y a un carry, 4 supports dans cette partie, clairement. Alors, ce n'est pas des mauvais supports dans cette game. Tu auras beaucoup d'aura qui vont travailler. Il y a un mecha qui est en cours sur l'anima. Il y a déjà l'albumie. Il y a des loupes de l'enchante. Non mais attends, mais pitié. C'est le zéro respect, ça. Secret, ils vont faire Russian pendant la nuit. Mais non mais... Mais c'est un NS, respectez-le. Ah bah écoute là, le respect est mort. Ce rush n'est pas du tout senti par OG. Il décidera, en tout cas s'ils le savent, il décide de ne pas le conteste. Ils n'ont pas de vision autour du rush. Ils vont le savoir là sur le scan. Mais ça sera un poil trop tard. Et ça va être la légiste qui va pouvoir tomber entre les mains de cet spectre. Le chacrasseur plaisir ici. Qui va pouvoir continuer de travailler sur la radiance. Qui passe niveau 15. Topson, qui se fait révéler par Midwine. Il y a une scène qui... Il fait mal là-dessus. Je pense qu'il y a une énorme difficulté à Topson. Il essaye. C'est utile le spectre tout de même pour... Ah bah ça c'est gâché. Sécure ce kill. Je suis d'accord avec toi. Pour l'overkill. Ah ouais. Ah bah tout à l'heure j'ai trouvé qu'il l'avait un peu trop save. Là il le claque. Dommage. Parce que c'est quand même un gros ulti. Qui à la fois dissuasif et très offensif. Il est tout seul là-dessus. La glimmer est-ce qu'on a de la vision ? On n'a pas de vision. Apparemment il s'est fait mini stun. Le root derrière. La manta. Ouais. Combien du spell il est... Condamné le bonsaï. Je suis un peu déçu. Ils nous ont pas remontré le SL. Tu sais des petites cartes. Pour savoir où avait joué tel héros sur la partie. C'est vrai qu'il y a des héros ça aurait été intéressant. Parce qu'il y a eu beaucoup de moments sur cette... Mid one tu vois j'aurais bien aimé par exemple. Bon maintenant c'est trop tard pour que ça ait un sens mais... Il y a eu beaucoup de moments hein. Les patterns de forme de l'antimage et de la spectre auraient été aussi très intéressants à analyser potentiellement. Euh bonjour je suis Barsaké. Ah ouais mais il est pas là. Ah j'ai pas mon analyst pattern. Allez ! On a découvert sur le NiceHalker. Ah ouais ! Qui va TP un certain élément. Bah ouais ça se débrouille. Il ne doit pas fight. Clairement. Pas d'ulti sur le NS. Bon on a pris la tour top en attendant. L'antimage a pas l'air de push vraiment la T2e aussi. Il lui a... Mais bon... Mais bon... Ah c'est un objectif de perdu. En plus du kill sur le NiceHalker ça c'est sûr et certain. Alors là je me demande quelque chose. J'ai pas l'impression de voir les creeps brûler. Il a pas fait de radiance ? Avec sa spectre ? Hum ? Il a juste... Il a fait monta et il fait radiance derrière. D'accord ok. Il fait monta first. Pourquoi ? Allez on se passe à Crystal Maiden. Le Golem qui a été lâché par Puppet. C'est absolument très 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 cher là-dessus. Le Shrine qui n'est pas disponible. Le route qui vient d'arriver derrière. Oh ! On va même pouvoir aller chercher plus loin. Grâce à cette Crystal Maiden de Yabzor. Diveau 14. Par contre il va exploser sur les dommages d'ILTW. ILTW qui se bat pour le moment contre le Golem. Le Golem qui est en train de tomber. Le Golem qui va être récupéré ici. ILTW en DD qui va venir crime tout ça. On est allé chercher plus loin. Avec de nouveau en route. De nouveau en stun cette fois. C'est sûr et bien cette petite enchante. Parce qu'il existe tout de même avec ses deux brasseurs. Avec le heal qui travaille. Je pense qu'il va tomber d'hôtel. Oui ! Dans le cas c'est Midwan qui va récupérer le kill. Et c'est là que tu te dis que quand même. Pangolier c'est très très fort face à Enchantress. Parce que que tu la silences ou que tu la disarmes. Dans tous les cas le héros fait plus rien. C'est vrai. Peu importe ce que tu proc sur le kill strike je crois. Il y a une montagne disponible. Il y a une montagne disponible. Le stun. Oh ! Ça a été temporisé par le sign ici. Le relais boulet. Est-ce que le TW arrive à son sortir ? Ça a l'air d'être le cas. Ceb ça sera peut-être plus compliqué. Il va pouvoir poser l'ulti pour voler le pivot. Il bouge bien. Midwan qui va aller chercher cette anti-mage. Mais qui va devoir s'arrêter tout de même. On va aller chercher plus loin. On n'arrivera pas à cancel quoi que ce soit. Nisha qui va dispel le slow de Seb sur l'utilisation de la manta style. Il y a le TW qui continue de chasser. Yabzor qui attend sur la colline. Oh ! Yabzor il a une dagueur. Yabzor qui veut y aller d'ailleurs. Avec sa banque dagueur qui veut essayer d'attraper Seb ici. Ça va s'arrêter. Il est riche Yabzor avec cette Midas là. Clairement. Il est encore niveau 15 à Yabzor. Mais quand il le sera il va faire plaisir. Entre Midas et LGPM. Clairement. Bon l'écart de gold ne grandit pas spécialement. Il y avait 7k gold il y a 5 ou 6 minutes. Il y a 8k gold le temps quoi. Mais alors par contre l'écart en terme de kill. Il doit y avoir beaucoup d'écart dans l'XP en fait. Le road qui met donc encelle les TPR. Il n'y a pas de moyen de le back up. Je pense que Zai devrait pouvoir obtenir sa solidité. Oh bah il y a ce pack derrière. Récupérer une fois de plus Thompson qui continue de tomber nettoir. Oh il est direct. Il était du mauvais niveau 20 qui est allé chercher le staté du blink. Il a quasiment terminé son scaddy. Il décide de ne pas faire du tout bkb dans cette gamme. Je t'avoue que je suis très curieux de ça. J'ai assez peur pour lui sans bkb. Derrière le stun également sur l'enchant qui est en train d'exploser. Waouh. Il va pouvoir revenir dessus. Ultispectre peut-être pour aller chercher plus. Pour pouvoir expérer Seb avec le roulé-boulé de Bilboi une fois de plus. Qui va pouvoir aller prendre un petit doublé. Oh ça fonctionne bien pour Secret. Et là maintenant c'est plus 8k, c'est plus 7k d'avance. C'est 12k qui sont pris ici sur ces kills. Sur la pression qui continue d'être posée sur la carte. C'est une phase de nuit qui va démarrer avec le Neswalker qui est toujours mort. Oh la la qu'est-ce qu'il est bien Midouane ! T'as vu ce graphe là ? Ouais il l'a carry cette gamme avec son pangolier mid. Aucun outil. Allez buyback. Est-ce qu'on peut aller chercher plus loin ? Il y a le TW qui s'intéresse à Midouane pour le moment. Le sped shield, les disarmes avec son anti-mage. On essaye de reculer là-dessus. Il y a le TW qui repart à l'assaut. Il saute sur Yapsdor qui va venir dispel tout ça. Qui va mettre l'ulti sur cette crystal make done. Et qui va pouvoir big out. C'était pas mal. Pendant ce temps là t'as un golem qui est tombé sur la backline adverse. Notamment sur cet énigme qui est déjà mort. Il y a le TW qui va se faire route juste derrière. Qui n'a pas de quoi dispel. Il va pouvoir mettre le sped shield. Topson qui travaille reculons pour le moment. Qui va poser la ward. Est-ce que Topson arrive à s'en sortir ? On continue de le chasser. Il brûle. Buy back de cette énigme ici. Il y a toujours un black hole de disponible. Il y a le TW qui rejump dans le fight. Contre Midwan. Qui va se faire un disarmes cette fois. Qu'est-ce qu'il y a une montagne disponible ? On hésite à mettre l'ulti peut-être de Midwan. Pour aller claquer les stuns. C'est le cas pour le moment. Le sped shield. Est-ce qu'il arrive à survivre ? Absolument pas ! C'est Puppé qui va récupérer skill. On va vouloir aller chercher plus loin. Notamment sur cette énigme qui va lâcher un black hole. Il est pas mauvais ce black hole. Non il est pas mauvais. Midwan s'en sortira à quelques hp. Les grills qui ont bien travaillé ici sur la regen passive. Et bah j'ai... J'ai un peu peur de dire que ça fait affaire deux sides dans les mains de Secret tout ça. Potentiellement. Et je pense que ça fait même une game hein. Peut-être pour Team Secret. Alors le jeu n'est pas cool pour le moment. Ils vont en bas alors qu'ils ont les creeps en haut. Pfff... Il a zéro kill avec la tristesse. 12 kills. Putain pangolier 12 kills. Ah oui mais il est trop bien. Il est trop trop bien en cette game là avec son pango midwan. Je suis en train de me poser la question je t'avoue. Si OG n'a pas gagné... Si Secret n'a pas gagné un respect ban sur ce héros sur la suite du tournoi. Ouais c'est possible. Allez là on va avoir deux Thompson qui travaillent derrière. On hésite à dive Seb ici sur la pipe. On va terminer le side. Un anti-image revient dans 14 secondes. La montagne, la spectre. Ah bah on va peut-être tuer Seb là non ? Il est en key, Seth. Thompson qui lui essaye de le heal. Ça ne passera absolument pas. Midwan qui l'utilise. Midwan y'a une fontaine par là. On va chercher plus loin. Et on travaille déjà sur la troisième side. Ah bah Secret on veut pas faire traîner la game hein. Allez l'arrivée d'YLTW ici peut-être. Qui est hésitant pour le moment. Qui va se faire stun par Midwan sur le Bachar. Qui a essayé de travailler. Midwan qui n'a plus de mana. Attention à ça tout de même. On va peut-être pouvoir le récupérer enfin. Ouais. Donc s'il y a TW qui est hésitant on va avoir ce kill. C'est Notale qui le prend le kill. Et Nisha. Est-ce qu'on peut récupérer Nisha aussi ? Nisha qui se fait burn de sa mana. Qui n'en a plus. Qui vient de claquer la dague. Il a encore d'un stick mais bon. Le body block. Jerax. Ouais. Nisha qui arrivera après. À la fin de la dague. Il y a Bizarre qui travaille peut-être pour essayer d'immobiliser ILTW. Le spell shield qui ne procrera pas. Le blink-in peut-être ILTW qui est très dangereux ici. On est d'accord. Est-ce qu'on arrive à le protéger ? Est-ce qu'il arrive à s'en sortir ? Il est root. Il va tomber. ILTW. Il est toujours lé. Et oui c'est Zai qui va faire le fight ici. Et qui va courir sur tous les horliques avec son l'eshrac. Il va tomber tout de même. Sur les dommages de Thompson. Qui va enfin récupérer un kill dans cette game. Est-ce qu'on veut aller chercher plus loin ? Est-ce qu'on peut aller chercher plus loin de la part d'Ogel ? Je n'ai pas l'impression que ce soit le cas. Mort de l'anti-mage. Rooting to Rooting to Stun. Et on parlait de l'absence de BKB. Peut-être qu'il regrette. En parlant de BKB Seb va essayer de travailler dessus. Ca va être difficile pour lui. Il n'y a pas forcément beaucoup de chance de l'avoir avant la fin de la partie. C'est ça avec deux sides manquants. Mais c'est vrai que Seb n'a pas réussi à... On ne l'a pas senti impactant avec son l'eshrac. Pourtant il n'a pas eu une mauvaise phase de lane. Tu sais il a eu l'XP. Il a fait une première nuit qui était pas mal. La première nuit ils ont pris deux tours. Il a récupéré un peu de kill. Mais alors une fois la première nuit terminée. Sa partie s'est arrêtée. Complètement. No Tail qui s'est découpé par mi-doine. C'est Nisha avec les élus de la montagne qui va récupérer le kill. Bah il va qu'un centaine de No Tail. Le plus inquiétant en fait je trouve pour Seb. Ca a été les deux morts qu'il a enchaîné sur la deuxième nuit. Le début de la deuxième nuit. Il est mort à 16 minutes pile. Et il est mort à 16 minutes 40. Il n'a pas du tout réussi à snowball. Et là tu te dis merde. Et ça c'est dur tu vois quand tu meurs sur les deux fois comme ça dans ta deuxième nuit. Alors que c'est le moment où t'es censé être le plus fort. Ulti spectre. Ouais ulti spectre. Regarde. On va foutre cet animal au golem qui va arriver juste derrière. Tobson également qui se retrouve dans la panade qui va potentiellement tomber. Seb qui va tenter le TP mais ça va être cancel par mi-doine. Sur... Et il a pas d'ulti disponible. Il est mort. On est sur une phase de jour. Depuis 10 secondes. Seb qui va tomber. Est-ce qu'on peut contrer sur mi-doine ? Les griffes ici. Plus de mana sur mi-doine. Le stick. Zaï derrière. Le contre avec le root avec le stun. Et je pense qu'il est décédé avec son petit mage. Je pense que c'est un GG. De même également. C'est un GG. Bien entendu. Pour OG. Bah écoute t'étais bon dans tes prédictions avec Secret. Ici. Qui nous montre quand même. Voilà. Qui ne sont pas gagnants de major. Qui ne sont pas second. Sur... En termes de titres. Sur ce début de saison. Qui ne vont pas se faire avoir. Par OG. Et qui marque l'égalisation. Et qui est-ce qui ne croyait pas à Maïdon Spittra ? Hein ? Hein ? Namax ? Ah la banane. C'est bon. OG a gagné. Seb a sorti l'arme secrète. La banane a fait gagner TI. La banane a fait gagner le SL. La banane. Là il est énervé. Quand il mange des bananes c'est qu'il est énervé. Ah ouais. Ah ouais clairement. Ah t'as pas vu TrueSight ? T'as pas vu TrueSight ? J'ai vu TrueSight. J'ai oublié TrueSight. Quand il dit on est sur les nerfs et il mange des bananes et après il gagne. D'accord. Donc là il mange une banane il n'y a plus qu'à dire on est sur les nerfs et après il a gagné. L'un des stay est storage remains assez douloureux, le ELSN de bitch de Abraham-Sidou. Ce sont belles ces images quand même. C'est vraiment chouette d'avoir accès à tout ça. Mh mh ! Si pour le moment, ce n'est pas encore dans le stade. Vendredi, je vous rappelle, à partir de vendredi. Bon, bah écoute, on peut dire, je pense, que des deux équipes, c'est Auger qui est le plus contente quand même de son début de tournoi ? Je pense, très clairement, oui. Secret était largement favori au vu des résultats de début de saison. Et très, très clairement, je pense que Auger est content d'avoir réussi à récupérer cette game numéro 1. Et tu sens, tu continues de sentir une... Alors c'est très compliqué de parler de ça, parce que c'est encore vraiment le début de la méta, c'est le début de la version, c'est le début du tournoi, bref, c'est le début de beaucoup de choses. On est toujours dans cette idée de montée en puissance d'Augé, qui avait vraiment fait un début de saison catastrophique, et on les a vus là, sur les qualifications du minor, quand même beaucoup plus en forme que ce qu'ils avaient été au préalable. Si ça peut continuer à se valider sur cet ESL, bon bah c'est bien, quoi. Il se donne raison aussi de travailler, et de continuer à travailler sur la durée avec l'LDW, quelque part, en faisant.